Deux choses à vous dire. La première est une petite communication commerciale, un message à caractère commercial, comme disait Canal+, à l'époque, alors générique. Oui, alors le message à caractère commercial, c'est que c'est le mois d'août, et que ce n'est pas n'importe quel mois d'août, c'est le mois d'août qui suit notre deuxième étoile. Oui, on n'a pas assez parlé, finalement, Benalla a cannibalisé complètement l'actualité sportive, sociale, sociétale, et on a oublié qu'on était quand même champion du monde, que c'est la seconde fois. Alors moi, j'ai connu, je vous ai entreouvert cette fenêtre de ma vie, la première victoire, j'avais 20 ans, et ça a été structurant à bien des égards. Et j'ai eu envie de fêter la seconde en rendant un petit peu hommage aux méthodes de management, d'aider, oui, pas d'aider l'Afrique, d'aider des champs, dont je remarquais, dont je me félicitais de la pertinence d'avoir le choix de virer les racailles de l'équipe de France. Alors on m'a traité de, comment ça s'appelle, le contraire de Baboucholâtre, afin d'avoir, de faire une fixette, d'être islamo-centré, alors que pas du tout. J'ai simplement remarqué que c'était des racailles quand j'ai donné une définition sociologique, mais on a retenu, évidemment, que le mot islam. On s'en bat les couilles, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient nord-africains, ou sud-africains, ou africains de l'ouest, africains du sud, ou même qu'ils soient tout blancs des Hauts-de-Seine, ou de la banlieue de Metz, comme je sais plus qui, Ribéry ou quoi, on s'en tape, ce sont des racailles. Bref, avec un jeu relativement laborieux, mais organisé, cohérent, performant, sur la base de sérieux et de récurrence, on a gagné. Et j'ai donc décidé, pour fêter ça entre nous, de vous proposer à tarif réduit, et tarif réduit, pas n'importe lequel, on parle d'une énorme réduction, puisque vous allez découvrir sur Math Consulting le montant de la réduction, c'est quand même pas mal, je crois ne l'avoir jamais fait. Tous mes séminaires, ou une grande partie de mes séminaires, d'efficacité personnelle. Math Consulting, boutique, efficacité personnelle, voilà, pour rendre hommage à Dédé, et pour nous aussi, performer à la rentrée, on se prépare un petit peu en avance, et on profite, en août 2018, de mes tarifs Coupe du Monde sur mes séminaires, efficacité personnelle, voilà. Et puis, parce qu'on est en été, et qu'en été, on a un petit peu envie de baiser, sauf si on est un MGTOW, sauf si on baisse avec sa main droite, eh bien, je vous ai également inclus un, ou deux, ou peut-être trois, je ne sais plus, il faudra vérifier, comme ça, rabais, ajustement, solde, dirions-nous, sur la partie rencontre. Donc, allez-y, parcourez Math Consulting, vous allez le découvrir, Tarifs Coupe du Monde, je vous mettrai également les viens ci-dessous, vous aurez l'image de Pogba qui écarte les bras à côté du bouton acheter. Alors, le conseil de lecture du jour et de l'été. Alors oui, on me fait remarquer, ce n'est pas un reproche, mais on me fait remarquer que je ne publie pas fréquemment, au contraire, par exemple, d'un Pierrot San Giorgio, à qui on passe le ciao, je ne publie pas fréquemment, chaque semestre, chaque trimestre, des listes de lecture. En réalité, les recommandations de lecture sont systématiquement en préface de chacun de mes séminaires, voilà. Je ne publie pas de listes, car en réalité, elles sont assez peu suivies, à la fois du point de vue du nombre de vues, et puis à la fois du point de vue pratique, les gens ne les suivent, ont une prévention assez peu scolaire, en fait, de ce type de listes, ils les écoutent d'une oreille distraite. Cependant cet été, exception. Si vous ne deviez lire qu'un livre cet été, ou plutôt qu'un roman cet été, je vous encourage à lire Ravage de René Barjavel. Alors, pourquoi Ravage ? D'abord, parce que si vous n'êtes pas un... Alors, si vous êtes un gros lecteur, pas un lecteur obèse, si vous êtes un lecteur forcené, eh bien, vous n'avez pas besoin de recommandations de lecture, puisque vous fonctionnez en général par arborescence, c'est-à-dire que par ascendance et par descendance, en lisant la bibliographie des livres que vous lisez, et les auteurs auxquels l'auteur sous vos yeux fait référence, vous avez déjà votre liste de lecture en affluence, en abondance, vous n'avez besoin de rien. Si vous êtes un lecteur faible à moyen, on va dire, alors vous êtes généralement friande de recommandations de lecture. Celle-ci ne m'est pas venue naturellement, en fait, j'ai déjà entendu parler du livre plusieurs années avant de me lancer dans la lecture, mais quelque chose me rebutait, c'est que c'était de la science-fiction. Alors, je crois, j'ai deviné à l'instant, enfin, j'ai lu à l'instant trois lignes sur Wikipédia, c'est une dystopie futuriste, oubliez ça. Ceux qui ne sont pas adeptes de science-fiction, et comme moi d'ailleurs, c'est en général, parce que la science-fiction repose sur le postulat physique et psychique qu'il existera un jour, une technologie qui n'existe pas encore, et étant plutôt tragique qu'utopiste, j'ai toujours du mal à écouter, ou à lire, ou à croire une histoire reposant sur le postulat qu'existera un jour le voyage dans le temps, ou le voyage dans l'espace, ou Star Wars, ou que sais-je. Je fais de gros efforts pour enfreindre mon postulat psychique de je ne crois que ce que je vois. Mais là, c'est de la science-fiction, si vous voulez, entre guillemets, mais qui se déroule dans un futur extrêmement proche, et qui ne part pas du principe qu'existera une nouvelle technologie inédite, pléodasme, mais qu'au contraire, c'est de la science-fiction à l'envers, c'est-à-dire que les technologies, notamment l'électricité, et tout ce qui est à base des énergies fossiles abondantes dont nous bénéficions depuis l'ère industrielle, eh bien, capoute, l'élévation de la température et du climat crée une canicule, et vous voyez où je veux en venir, canicule qui met à mal notre production électrique. Et c'est exactement ce qui est en train de commencer à se passer. Il y a 48 heures, EDF a fermé deux moteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim en surchauffe, ou plutôt CAR. Alors, officiellement, pour des raisons écologiques dont ils n'ont en réalité rien à branler, mais ils les ont fermés, car le nucléaire est refroidi par la rivière à côté, et l'eau de la rivière n'est plus assez froide pour refroidir les moteurs de la centrale. Donc, nous commençons à modérer volontairement notre production électrique. Donc, c'est, comme dirait Jean Covici, nous sommes avec des forces de frottement, nous contraignons à la baisse notre production électrique en période de canicule, canicule où la demande électrique est plus élevée à cause des demandes en air conditionné. Donc, Barjavel rajoute un petit adjuvant à cette équation, mais que nous sommes en train de vivre tous cet été. Je partage mon été entre l'Italie, l'Espagne et le Portugal. A l'heure où je vous parle, dehors, il est 19h46, il fait 40 degrés, et pas un 40 virtuel, il fait un vrai 40 vérifiable. C'est intenable. Là, si la climatisation de l'hôtel venait à tomber en rade maintenant, sachant qu'on ne peut même pas ouvrir les fenêtres, je me liquéfirais, je tomberais dans les pommes. Donc, Ravage serait ou devrait être la bible du survivalisme, c'est-à-dire que c'est un roman psychologique, onirique, politique, social. Il y a de l'amour, il y a du sexe, il y a du déchirement, il y a de la trahison, il y a de l'amitié, il y a des personnages qui se révèlent, il y a des personnages qui s'annihilent, il y a des personnages qui se donnent la mort, il y a des personnages qui décèdent, il y a des personnages qui survivent. C'est bouleversant. Et ça vous décrit un monde où l'électricité n'est plus abondante, où les gens ne peuvent donc plus stocker et refroidir leurs marchandises, donc où les supermarchés se vident, où les frigos pourrissent, où c'est le intérêt fait loi, donc la justice disparaît, guerre civile, on s'assassine en pleine rue, on se vole les animaux les uns les autres, on s'égorge les poules, etc. Et finalement, on s'exfiltre, on crée des teams, on crée des gangs, on recrée des clans, clans, donc structure clannique, au cœur de laquelle, évidemment, on revient à une répartition des rôles sexuels extrêmement claire, donc même pour les obsédés de la sociologie hommes-femmes, ceux qui veulent savoir un petit peu identifier les pôles et les catégories, savoir ce qu'est H&F, là, c'est extrêmement parlant, on revient à une division clannique du travail nécessaire à la survie, et ce beau monde cherche à s'exfiltrer d'une Paris, sous la fournaise, en feu, dans laquelle les technologies habituelles n'ont plus d'effet, car elles sont dépourvues de la substance qui les fait vivre, de l'énergie, il n'y a plus d'électricité, tout est en surchauffe, et je crois même me souvenir que dans sa prospective futuriste, il y a ce petit tas de jus de vent supplémentaire qu'il a anticipé, il a imaginé, Barjavel, en 1942-1943, que dans un siècle, donc il décrit 2043, il décrit dans 20 ans, que dans un siècle, en fait, nous stockerions, nous cryogéniserions nos morts, nos proches, et nous les garderions, finalement, comme ça, portés de main dans des espèces de frigos souterrains, et il imagine qu'évidemment, la panne d'énergie générale, eh bien, en fait, les morts dégèlent, voilà. C'est peut-être de l'année, alors je l'ai lu, il y a 2-3 mois en Sicile, et finalement, le contexte ne se prêtait pas à vous en parler, mais là, au milieu de l'été, dans une canicule étouffante, et avec les nouvelles restrictions énergétiques, je pense que cela aidera les lecteurs, on va dire, les petits lecteurs, le fait de lire quelque chose dont les prémices sont en train de se dérouler derrière la fenêtre, sous nos yeux, ça leur permettra de faire que le livre se fasse cher. Vous savez que les personnages, c'est le texte debout, et la sensation, c'est quand les mots se font cher. Eh bien, observez les températures, suivez l'actualité, faites les médiations, et lisez, cet été 2018, au milieu de la canicule, lisez, ravage de Barjavel, et vous m'en direz des nouvelles, je suis presque prêt à vous le rembourser si vous n'êtes pas au moins une fois ému, si vous n'êtes pas au moins une fois bouleversé, et si vous n'avez pas au moins une fois les poils des couilles qui se dressent à la lecture de ravage. Voilà, je vous le garantis. On s'en parle à la rentrée, les chatons, et on se souvient de mon offre du mois d'août, d'aider la chance, d'aider la chatte, comme on l'appelait pendant la Coupe du Monde, séminaire d'efficacité personnelle, c'était Stéphane Edouard, protégé de la canicule par la climatisation, mais pour encore combien de temps ?